Salut Georges. Salut Éric. Salut Anna. Salut Éric. Est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé de ce qu'on voit et de ce qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors ce qu'on voit c'est une exposition slash installation sonore qui s'appelle Anatomie auditive et qui présente plusieurs spécimens de métamatériaux à la manière d'un musée d'histoire naturelle. On a considéré que chaque métamatériau était comme une sorte d'appareil auditif, donc il y a des micros à l'intérieur qui captent l'environnement. Et pour chaque point d'exposition, on a montré une version décortiquée du métamatériau, donc un peu dans cette idée de science naturelle. Et ces métamatériaux écoutent en fait leur environnement et par une chaîne électro-acoustique ils vont envoyer les sons qu'ils captent dans un autre métamatériau. Donc ça va opérer différentes transformations du son que le public va pouvoir écouter en salle. Ok. Donc j'aimerais en premier que vous me parliez de votre champ disciplinaire, de vos expertises. Est-ce que Anna, tu veux commencer? Oui. Bien donc moi je suis artiste sonore et compositrice. J'oeuvre beaucoup dans le domaine de la musique électro-acoustique et je compose des musiques pour des dispositifs de dôme, donc des musiques qui travaillent déjà des phénomènes immersifs. Et l'un de mes champs d'expertise, c'est la spatialisation et des jeux d'illusions sonores avec les dispositifs de dôme. Et je travaille aussi beaucoup la composition instrumentale mixte en fait, donc d'essayer d'hybrider plusieurs univers comme le monde plus instrumental et tout ce qui est live electronics, donc des patch max, des choses comme ça. Ok, d'accord. Georges? Moi pour le coup, j'ai plus une formation scientifique. Donc moi je suis chercheur postdoctoral au GOS à l'université de Sherbrooke. Moi aussi ma spécialisation c'est aussi l'audio spatialisé, mais plutôt du côté physique sur comment en fait le son va être physiquement reproduit pour pouvoir le spatialiser. Et donc là j'ai commencé à travailler sur les métamatériaux sur ce projet-là. Donc moi c'est vraiment plutôt l'aspect physique et compréhension de comment en fait tout ce petit monde va interagir ensemble. Pourquoi faire cette réunion-là? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Puis qu'est-ce que ça a ouvert? C'est à quoi les difficultés que vous avez rencontrées là? Parce que vous avez travaillé un bout, en fait là ça fait presque 12 mois en fait, 11 mois que vous travaillez ensemble sur ce projet-là de façon intensive. Tu sais, dès le départ c'est sûr qu'il devrait y avoir des problèmes de compréhension mutuelle, de compréhension des enjeux scientifiques ou et vice-versa artistique, etc. Avez-vous des moments crunchy à nous partager ou quelque chose? Oui, il y avait déjà eu des réflexions qui avaient été faites et des réunions en fait autour des métamatériaux qui étaient déjà en cours quand je suis arrivée. Et dans les premières réunions, ça parlait de termes hautement sophistiqués que je ne comprenais pas du tout. Et je me souviens que Georges expliquait et réexpliquait ce qu'étaient les métamatériaux. Puis dans l'absolu, je comprenais l'idée, mais en fait je me rendais compte que je ne comprenais pas du tout l'intérêt. Et ça m'a pris six mois, je pense, à capter qu'est-ce qu'on pourrait réellement faire avec et pourquoi un métamatériau, c'est différent d'une flûte de pan, par exemple. Moi, en tout cas, ça m'a pris beaucoup de temps. Moi aussi, de mon côté, avant de me sortir de ma zone de confort, il m'a fallu un petit peu de temps parce que j'ai aussi plus une formation scientifique qu'artistique. Et donc, en fait, essayer de se retrouver à dire, OK, en fait, il faut que je lâche un peu mes équations et mes simulations et comment est-ce que je vais pouvoir intégrer ça dans le projet. Je pense qu'effectivement, ça a peut-être pris aussi les six mois. Je pense que le premier moment où ça a finalement débloqué, c'est en fait, où on a fait notre première résidence, où on a vraiment mis les mains dedans en se disant, OK, en fait, comment on fait pour à la fois faire quelque chose d'artistiquement pertinent et de scientifiquement intéressant, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça a débloqué ? En fait, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Premièrement, il y a la façon dont on a commencé à travailler, qui était une façon qui était complètement itérative, de se dire, OK, en fait, toi, qu'est-ce que tu voudrais voir d'un point de vue artistique ? Et moi, en fait, comment est-ce que je peux imaginer ce qu'on peut faire d'un point de vue métamatériaux ? Mais le problème, c'est qu'on ne voulait pas que ça soit une démarche d'utilisateur qui a un outil déjà tout fait. En fait, on voulait à la fois construire et l'outil et l'objectif qui nous a amenés à ce processus qui était itératif. Donc, c'est-à-dire que moi, je devais un petit peu me mettre dans la peau d'Anna et te dire, en fait, toi, qu'est-ce qui va t'intéresser ? Comment je peux l'intégrer à ma réflexion ? Et de la même façon, comment est-ce qu'Anna pouvait se mettre de notre côté et dire, en fait, c'est quoi les contraintes techniques qu'ils ont de leur côté pour pouvoir les intégrer, moi, à ma création ? En fait, vraiment avoir une démarche de création avec les contraintes et moi, une démarche aussi, finalement, de création d'un prototype avec une démarche artistique. Donc, ta contrainte principale, au niveau scientifique, en fait, au-delà des contraintes scientifiques, c'était la contrainte d'objectif artistique. Exactement, exactement. Et ce qui nous a, en fait, amené à l'utilisation, donc, des métamatériaux qu'on a appelés modulaires, en fait. L'avantage des métamatériaux, c'est que c'est un objet acoustique qui se répète plusieurs fois et c'est la structure, en fait, qui va donner ses propriétés acoustiques. Donc, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant là-dedans. C'est-à-dire qu'on dit qu'on peut designer un objet qu'on va répéter plein de fois pour donner un effet sonore. Donc, en fait, on s'est dit, là, c'est super parce qu'on va pouvoir, à la fois, prendre notre matériau qui va être acoustiquement intéressant et, en fait, finalement, le sculpter comme on veut, de la forme qu'on veut et de le mettre dans un espace où on va pouvoir vraiment l'intégrer en tant qu'œuvre d'art et pas juste comme objet scientifique. Donc, c'est ça, en fait, je pense, qui nous a permis de combiner ces deux approches. C'est d'avoir la possibilité pas seulement de créer un prototype scientifique qui, à vocation, est dans une œuvre sonore, mais créer un prototype scientifique qui, au lieu d'avoir des contraintes d'ingénierie classique, d'avoir des contraintes artistiques. OK. Puis toi, Anna, comment ça a décroché? Comment, à un moment donné, tu as vu une piste intéressante au niveau artistique à explorer dans ce projet-là? Moi, ce qui a beaucoup changé, c'était de pouvoir expérimenter avec l'objet réel imprimé en 3D. Pendant toute la phase, les fameux six mois, on parlait beaucoup sur la base de simulation dont le son, en fait, qui sortait de là sont des sons de laboratoire, en fait, donc des bruits blancs et des sweeps de sine wave. Et c'était très difficile pour moi d'imaginer quelque chose parce que c'est des sons qui ne se retrouvent pas dans l'environnement sonore, en tout cas dans une expérience d'artiste terrain. Et quand on est arrivé à la première résidence, là, on a pu, avec des métamatériaux, mettre des micros à l'intérieur. Et la première chose qu'on a faite, c'est se promener dans toute la ville pour faire des prises de sons. Et là, j'ai vraiment pu écouter comment sonner le métamatériau avec un environnement réel, en fait, pas de laboratoire, des vrais sons, entre guillemets. Et c'est là où ça a cliqué, où j'ai commencé à voir, OK, en fait, il y a certaines choses, ça ne sonne pas si bien que dans nos simulations, ça va prendre de l'amplification ou ça va prendre carrément d'autres directions et d'autres aspects où on s'est dit, ah oui, tiens, ça, on ne l'avait pas vu. Et ça, ça pourrait être une direction intéressante à prendre. Et notamment, il y a le modulaire qui est apparu dans l'équation. Et c'est ça, en fait, qui m'a complètement, comme, inspirée. OK. C'est quand tu es arrivée, en fait, dans un côté pratique, c'est-à-dire dans un côté très… qui te permettait de travailler avec la matière. Exactement. Oui. Exactement. Donc, tu es arrivé, tout l'aspect laboratoire de ton côté, en fait, tu n'arrivais pas à t'y accrocher suffisamment pour avoir une idée de création avec ça. Exactement. Et le truc, c'est qu'on parlait, en fait, des simulations et je donnais des propositions, mais je n'y croyais pas à 100 %, parce que je me disais, mais ça, ça ne va pas sonner dans la vraie vie. Et ce qui a validé, en fait, la démarche, c'était vraiment d'être sur le terrain avec les métamatériaux. Lequel, d'entre vous deux, veut me décrire en une minute, c'est quoi les métamatériaux ? Ben, finalement, les métamatériaux, en fait, c'est des objets acoustiques qui permettent, en fait, de modifier le son un petit peu à l'image de ce que pourrait faire un filtre électronique, sauf que là, en fait, c'est exclusivement acoustique, donc exclusivement matériel. Comment ça marche, finalement, un métamatériau et quelle est la différence avec un matériau classique ? Pourquoi on met le méta devant ? En fait, ce qui est intéressant dans un métamatériau, c'est la structure du matériau, c'est-à-dire qu'on va voir un objet qui va avoir un effet acoustique, qu'on va répéter plusieurs fois, qu'on va organiser différemment dans l'espace pour lui donner des propriétés acoustiques, à la différence d'un matériau classique qui va être vraiment lié au matériau, donc par exemple comme une mousse, en fait, qui va atténuer le son. Là, c'est vraiment la structure dans le métamatériau qui va avoir un effet. OK, donc c'est comme un filtre, en fait, je dirais mécanique, mais physique, au lieu que ce soit électronique. Exactement, oui. Finalement, c'est le matériau qui va faire le calcul à la place d'un ordinateur, en quelque sorte. OK, parfait. Donc, c'est des objets techniques très avancés, d'une certaine façon. Est-ce qu'on matérialisait des inventions qui, normalement, restent dans les ordis ou en tout cas qui sont… C'est l'idée. Oui. C'est l'idée du même filtre qu'on trouverait sur un séquenceur, par exemple, sauf que là, grâce à la technologie 3D, on peut le modéliser, simuler à l'avance l'effet que ça va faire et en faire un objet physique. OK, OK. Donc, ça donne des espèces de… des objets 3D, des sculptures, etc., qui peuvent avoir des caractéristiques intéressantes aussi au niveau esthétique, d'une certaine façon. Du coup, oui, ça a un intérêt à la fois esthétique, puisqu'on peut vraiment, finalement, les assembler sous forme d'une structure sculpturale, mais aussi, en fait, finalement, aider à sculpter le son, vraiment, grâce aux propriétés acoustiques qu'ils ont, et ça, en fait, finalement, sans rajouter de calcul supplémentaire, quoi. À la base, est-ce que c'était un projet artistique ou un projet scientifique? Ben, justement, c'est les deux. Et Philippe Auber-Gautier a vraiment mis un accent très fort sur cet aspect, c'est qu'on voulait un projet qui soit 100% hybride. C'est à la fois un projet scientifique et un projet artistique. Et en fait, c'est… C'est très difficile à faire comprendre aux gens qu'on essaye que tous les rôles soient mélangés. Et en tout cas, Philippe Auber nous poussait beaucoup à ce que moi, j'essaye de prendre un peu le rôle du scientifique et, Georges, le rôle de l'artiste, pour qu'on se mette, en fait, à la place l'un de l'autre, qu'on essaie comme de… De comprendre chacun nos… De comprendre chacun nos démarches. Donc, c'est les deux. Qu'est-ce que ça a donné, au final? C'est-à-dire, est-ce que, un, vous êtes parvenu à vous mettre dans la tête de l'autre? Et si oui, est-ce que ça a changé quelque chose? Après, est-ce que vous vous en ramenez quelque chose de cette immersion-là? Moi, de mon côté, je pense que de pouvoir avoir apporté toute la partie modulaire des métamatériaux, c'est aussi se dire, en fait, mes contraintes scientifiques ne sont pas du tout les mêmes contraintes que des contraintes de création. Où, en fait, ça fait partie des grandes discussions qu'on avait eues sur la différence entre la démarche artistique et la démarche scientifique. C'est que, généralement, en science, en fait, en recherche particulièrement, on a un objectif à atteindre et on va créer les outils pour atteindre cet objectif. Alors qu'en général, en fait, dans la démarche artistique, on a des outils avec lesquels on sait qu'on va travailler. On a des choses sur lesquelles on peut mettre les mains. Et en fait, on va arriver à un résultat qu'on ne connaît qu'à la fin. Une fois qu'il est terminé, on dit voilà, c'est ça qu'on voulait, en fait. Et en fait, là, on se retrouve un peu dans une position un petit peu étrange parce qu'on se retrouve à ne pas avoir vraiment d'objectif créatif définitif. C'est-à-dire qu'on ne sait comment ça va être créé qu'à la fin parce que ça va avoir donné artistiquement qu'à la fin. Et en même temps, on n'a pas non plus les outils qui vont nous permettre de créer scientifiquement cet objet. Et donc, en fait, c'est ça qui en est venu à notre démarche itérative. C'est vraiment de pouvoir dire, en fait, comme on n'a finalement ni les outils ni les objectifs, il faut qu'on arrive à avancer ensemble en comprenant chacun quelles sont nos contraintes pour aller dans la direction d'une œuvre qui est à la fois un prototype scientifique et une œuvre pertinente derrière. Et est-ce qu'il y a une valeur scientifique dans les prototypes qui ont été développés? Alors, pour le moment, il y a encore pas mal de choses à faire. Mais oui, effectivement, je prends l'exemple d'un métamatériau qu'on a développé, qu'on appelle Biface, en fait, qui pose la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un métamatériau si on l'intégrait dans la vie. C'est-à-dire que le métamatériau Biface dont je parle, c'est que c'est à la fois un métamatériau avec des résonateurs, donc des espèces de cavités qui vont résonner, et à la fois des cristaux. Donc, c'est en fait, ça va être finalement des tubes qui vont avoir un effet acoustique au-dessus et en dessous. Et en fait, en général, c'est deux domaines des sciences qu'on met comme deux prototypes complètement différents. Et ça, en fait, on peut au moins se poser la question. Mais en fait, finalement, est-ce qu'en hybridant ces prototypes, ça apporte quelque chose scientifiquement derrière aussi ? Donc oui, il y a des choses qui sont intéressantes scientifiquement. Par exemple, tout l'aspect modulaire, j'y reviens, pouvoir penser les métamatériaux non pas comme une entité, mais à chaque fois un ensemble d'entités qu'on va pouvoir assembler ensemble, ça donne aussi des possibilités de se dire, en fait, au lieu de réfléchir sur un bloc, on peut réfléchir sur un morceau et comment on va les assembler ensemble derrière. Ce qui, finalement, est la façon en général dont on construit un métamatériau, mais on le construit toujours en un seul bloc, en fait. OK. Ça fait que l'aspect modulaire, là… L'aspect modulaire, en fait, vient donner aussi des pistes d'un point de vue scientifique. OK. Puis, je reviens avec la question. Qu'est-ce que vous en ramenez, en fait, parce que là, vous allez retourner éventuellement chacun dans vos champs disciplinaires. Qu'est-ce que ça va avoir changé, en fait, de cette incursion-là, peut-être dans cette espèce de collaboration-là, dans un champ qui est disciplinaire, qui est peut-être assez éloigné, en fait, normalement, de ce que vous faites d'habitude? Ça m'a permis de comprendre un petit peu plus la démarche scientifique. en travaillant avec Georges, j'ai compris pourquoi c'était si important que ça, que tel prototype, il fallait absolument qu'il fasse 3 mm, et de voir que c'était des contraintes qui n'étaient pas futiles du tout, que ça changeait énormément de choses dans le son. Et ouais, c'est une compréhension, en fait, de la démarche et de ce qui est important dans une approche scientifique. Ça te change ta compréhension de ton matériau de base, en fait, qui est le son lui-même? Exactement. Ça me permet de comprendre que les contraintes acoustiques, ça se joue au millimètre, par exemple, que le trajet du son, c'est des choses, il faut d'abord faire un test de laboratoire pour pouvoir valider, en fait, un objet qu'on va pouvoir reproduire en plusieurs exemplaires et qu'on est sûr que chaque exemplaire va fonctionner. Je vais répondre finalement un petit peu de la même façon, c'est que moi, ça m'a permis aussi de voir une démarche artistique et comment on mène un projet artistique. Un peu du début à la fin, moi, j'avais un peu cette image complètement stéréotypée, finalement, de l'artiste qui part un peu dans tous les sens et qui va finir par tomber sur un truc qui lui convient. Par hasard. Un peu par hasard, c'est très, très stéréotypé, mais en fait, pareil, en travaillant auprès d'Anna, en fait, c'est vraiment une démarche qui a, ben voilà, en fait, j'ai ces aspects de réflexion-là, qu'est-ce que je veux faire poser comme question aux gens, qu'est-ce que je veux faire passer comme message et finalement, quels outils je vais utiliser pour faire passer ce message-là. Ben, merci, merci, vous deux, on va avoir l'occasion de s'en reparler, ça, c'est sûr et certain. Merci, Éric.